Merci Jésus, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus, Alléluia, 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 Alléluia. Jésus, Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es présent, Alléluia, Alléluia. Merci Jésus, Alléluia, Alléluia, Alléluia. 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 Il a un Dieu boulevé, il a un Dieu bon et un Dieu fidèle. Amen ! ta vie c'est un témoignage Amen parce que Dieu nous a gardé des moments difficiles des moments où on ne savait même pas quoi faire mais par son amour il continue toujours à nous garder il continue toujours à nous protéger parce qu'il nous nous aime quelqu'un parmi nous sait que Dieu l'aime c'est lui qui sait que Dieu l'aime avec un amour profond qui l'a clas sur Dieu l'a l'aventuré aucun homme qui l'a l'aventuré Amen je la joie de vous parler de la part de Dieu et cette semaine tout le Seigneur a mis à moi une portion de l'écriture que nous allons partager cette année je bénis le terme à Dieu de m'avoir donné cette opportunité je remercie le pasteur Jacques et je te remercie aussi tout ce que tu es venu comme tu es là c'est que c'est là on est en train de prêcher Amen Amen et c'est à tout nous allons parler durant cette semaine ou peut-être à moi sur le sang de Jésus Amen Amen sur le sang de Jésus et notre thème de cet après-midi sur le sang glorieux de Jésus-Christ je répète le sang glorieux de Jésus-Christ durant ce moment durant tout ce moment que nous allons parler sur ce sang glorieux de Jésus-Christ nous allons paraphraser ce thème à plusieurs parties Amen beaucoup de gens savent que le sang de Jésus est là le sang de Jésus pardonne mais ne connaissent pas vraiment la profondeur du sang de la valeur du sang et nous allons dans cette mois parler du sang démontrer ce que le sang est capable et pourquoi le sang et démontrer ce qu'il y a dans le sang quelle est la providence qu'il y a la providence divine qui est dans le sang et l'application du sang Amen que le Seigneur te bénisse toi qui es venu et ceux qui sont en train d'écrire j'aimerais bien que tu me suites très bien je vais commencer notre thème c'est le sang glorieux de Jésus-Christ Amen c'est le grand thème le sous-thème est celle-ci la dernière carte le sang de la dernière heure la dernière carte pour la sortie de Jésus-Christ Amen je répète le sous-thème est celle-ci le sang de Jésus de la dernière carte pour la sortie de Jésus-Christ Amen Amen vous y êtes ? vous y êtes ? vous y êtes ? ok j'aimerais commencer par définir le sang d'une définition scientifique pour que cela nous pousse à comprendre le vertigué dans le sang parce que notre étude c'est un Dieu bon la Bible dit qu'il a mené la nature pour que la nature nous en sert Amen Amen au travers du sang de Jésus au travers du sang qu'est-ce que le sang par définition ? selon M. Robert la définition est celle-ci le sang le sang c'est un liquide qui circule au moyen des adhérents et de vénètre dans les diverses parties du corps il entretient la vie le sang c'est un liquide qui circule au moyen des adhérents et de vénètre dans les diverses parties du corps il entretient la vie une simple définition Amen donc en un mot le sang c'est la vie Amen pour comprendre un bon avantage nous avons fait des recherches nous avons fait des recherches le rôle de sang sur l'organisme et de l'homme Amen donc l'homme a plusieurs organismes dans le corps humain pour que ce corps puisse bien fonctionner le sang est primordial dans la vie de l'homme le sang est empénuré il faut avoir du sang Amen sans le sang le cœur ne fonctionnera pas bien le bon et tant d'autres organismes Amen dans toute chose il y a du sang ok là je vais faire une explication le sang est un distributeur une autre définition encore le sang est un distributeur qui circule dans le corps d'un être vivant grâce aux vaisseaux sanguins là nous avons parlé des artères ce sont plusieurs plusieurs voies que le sang marche il y a des artères il y a des vaisseaux Amen et il est composé d'hémoglobules rouges ce sont des parties qui composent le sang nous voyons seulement le sang ensemble mais il y a plusieurs composantes Amen pour une toute dévontée le sang est capitale elle est primordiale pour notre vie elle est composée d'hémoglobules rouges et des globules blanches de plaquettes qui viennent dans le mât de ses humains il y a le plasme le sang joue un rôle essentiel dans le transport de l'oxygène dans les multiples parties de l'organisme le sang nous permet d'avoir des anticorps Amen c'est un peu complexe mais on doit l'expliquer le sang en première partie nous avons parlé du globule rouge qu'est-ce qu'est le globule rouge a un rôle à faire dans le sang le globule rouge contient le globule rouge contient des immoglobules qui donnent le sang sa couleur rouge si vous voyez le sang est rouge c'est à cause du globule rouge Amen ce sont des éléments qu'on appelle l'immoglobine qui donnent le sang sa couleur rouge il a un rôle pour le transport de l'oxygène au niveau de nos poumons pour que nous puissions bien respirer à dégérer ce qu'on a mangé il faut que le globule rouge et que cela passe par le cœur et que cela se transforme en sang et il amène l'oxygène Amen il amène l'oxygène au milieu de nos poumons donc cela veut dire que le sang est capital pour notre vie qu'est-ce que le globule rouge permet à notre corps ? il donne la force si un enfant ou un homme manque de ce globule rouge il devient anémique Amen quand on parle des enfants anémiques ce sont des personnes qui manquent de globules rouges c'est la situation que la haine de son édition et son corps ne produit pas l'oxygène de l'oxygène deuxième point le globule blanche le globule blanche le globule blanche sont des cellules immunitaires qui protègent de l'agression extérieure de bactéries, de virus et de certains éléments étrangers dans le monde que nous vivons il y a plusieurs éléments il y a plusieurs parasites il y a plusieurs maladies mais pour que nous soyons protégés le globule rouge joue un amour le capital dans le sang Amen elle permet d'empêcher des bactéries elle permet d'être elle permet de nous empêcher d'être encore malades puisque ce corps là qui m'ont souffert est pollué Amen on a parlé on a parlé on a parlé on a parlé sur le troisième parti que le plaquette le rôle de plaquette cela permet d'une partie intérieure quand le plaquette permet quoi ? quand quelqu'un se blesse regarde comment est-ce que notre Dieu est ingénieux ? il a fait des choses spéciales quand quelqu'un se blesse automatiquement il y a des calous qui se forment dans le sang pour empêcher le conduit des éléments de ce corps donc c'est le monde intérieur même extérieur tu peux te couper accidentellement mais le sang va créer une coagulation qu'on appelle les calines à partir de cette coagulation le sang s'arrête pour éviter l'hémorragie donc le sang est capital pour la vie de l'homme il y a une deuxième partie qu'on appelle le plasma le plasma est la partie du sang qui détient 90% de liquide dans le corps de l'homme l'homme a 5 litres cela dépend du poids et de pas aussi de sa taille il y a une différence entre le sang et le homme du côté sang Amen le plasma le plasma le plasma permet d'avoir et là maintenant le sang c'est seulement le sang donc le sang transforme toutes les vertus dans tous les organes du corps Amen donc toutes les vertus vont partout dans le corps pour protéger le corps humain Amen pour protéger le corps humain mais dans le passé spirituel nous allons entrer au fil du message j'aimerais maintenant parler du gloire puisque je parlais du sang le lien de Jésus-Christ je suis sémat sous l'introduction et je viens de parler pour me récapituler pour me montrer que le sang c'est un liquide qui marche dans le corps de l'homme qui permet à l'homme de vivre Dieu qui permet à nos organes de fonctionner à merveille donc en d'autres mondes c'est par le sang que Dieu a mis le transport de tout que nous mangeons qui l'aime chacun puisse aller dans le même point spécifique Amen Amen c'est par le sang que nous avons de mon Dieu qui montre que nous nous-mêmes a fait à cause du sang de l'homme que l'homme même l'homme puisse le protéger extérieurement intérieurement en cas d'accident en cas de problème Dieu nous montre le roi des saints les scientifiques ont découvert mais c'est Dieu qui a crié Amen dont le plus grand scientisme c'est Dieu Amen si j'ai dit tout ça il y a tellement beaucoup de choses à apprendre sur le sang mais j'ai dénué quelquefois si j'ai dit tout ça c'est pour attirer ton attention qu'est-ce que le sang et le sang qu'est-ce que le sang est capable dans le corps de l'homme et qu'est-ce que le sang est capable sur le plan spirituel Amen nous allons petit à petit nous allons comprendre Amen Amen je ne voudrais pas là maintenant définir la gloire et nous allons définir le sang le sang selon M. Robert la gloire c'est un renommée d'éclat éclatante une félébrité ou une bérisse je répète renommée éclatante une félébrité une bérisse la gloire la gloire régence au sorteur ou la victoire la gloire c'est la victoire nous avons parlé de gloire nous avons parlé de gloire qu'est-ce qu'il avait dit gloire ? c'est un accul du gloire Dieu a acculé la gloire un avantage important Amen comme référence dans Esaïs nous allons voir Esaïs 60 progresser qu'est-ce que vous avez dit ? j'aimerais que le passage nous fasse la nature Esaïs 60 verset 13 Esaïs verset 15 Esaïs 60 verset 13 la gloire de l'Église la gloire de l'Église viendra chez toi les cifres l'ordre et les bruits tous ensemble pour orner les pieds de mon sanctuaire et j'ai glorifié la place où reposent mes pieds les fils de tes oppresseurs viendront cibler devant toi et tous ceux qui te déprisés se prosterneront à tes pieds ils t'appeleront fils de l'Éternel si on dit saint d'Israël au lieu que tu étais dérissé et haï et que personne n'était parcouré je ferai de toi énormément pour toujours ainsi j'ai de joie de génération à génération par le saint Amen la Bible est claire donc la gloire c'est la victoire que Dieu a mis en nous Amen mais dans quand même cette victoire Dieu nous démontre que la victoire est quelque part est dans le sang de Jésus Amen on est entré progressivement la gloire vient là où il y a le pied de Dieu la gloire la preuve c'est clair là où il y aura mis le pied donc là où on craint Dieu là où on marche avec Dieu je devrai ma gloire et tes ennemis viendront te flatter Amen donc pour avoir la gloire de Dieu commencez-moi à discuter ce que Dieu te dit de faire laisser que l'écriture de Dieu Amen la gloire c'est une ennemis viendront c'est une ennemis viendront c'est une ennemis viendront Amen quelqu'un accomplissait la gloire ce n'est pas seulement à prier à faire des déclarations non c'est bien de faire des déclarations si tu fais des déclarations surtout ces déclarations et liées par rapport à l'Église de Dieu et tu respectes et tu appliques l'évangile et ta vie va être une vie glorieuse Amen la gloire est pour le peuple de Dieu la gloire est pour toi nous avons encore lu un corinthien 6 vous voyez c'est mal un corinthien 6 un corinthien chapitre 6 vous pouvez très bien la parole de Dieu dit c'est si Amen car vous avez été racheté à un grand prix Amen glorifiez donc tuer dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu à votre lycée car vous avez été racheté à un grand prix quel est ce grand prix quelqu'un connait ce grand prix pardon Amen acclamons le droit de vous non 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 on a été racheté par un grand prix quel est le dit de la source il y a certaines choses dans la Bible si tu lis les passageards laissez-la mais il est sérieux moi j'ai été racheté par un grand prix pour être loin pour être plus lourd pour que la gloire soit manifestée au travail de moi, de ma fille. J'ai été racheté à un grand prix. De glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Donc je dois glorifier Dieu dans mon corps, dont mon corps doit respecter, glorifier Dieu. On vient de dire que le mérite au corps doit respecter ce que l'écriture. C'est ça que je fais. Dans ton corps et dans votre esprit. Certains versets ne passent pas comme ça. Reste là. Seigneur, je vais changer certaines choses. Non. J'ai compris que non. Il faut prendre ce verset, Prends cela comme une lettre écrite pour toi, rien que pour toi. Amen. Une lettre que Dieu a écrite pour toi, rien que pour toi. C'est ça. Tu m'as dit que j'ai été racheté par un grand prix. De glorifier Dieu dans mon corps et dans mon esprit. C'est profond. C'est profond. Très, très profond. C'est profond. Donc cela veut dire que mon corps appartient à Dieu. Mon esprit appartient à Dieu. Je dois me glorifier au mans, en respectant sa parole. En allant vers Dieu. En écoutant sa parole. En mettant en pratique la parole de Dieu. Dieu nous a rachetés à un grand prix pour être des hommes qui fuient du jour au jour la gloire de Dieu. Est-ce que tu fuis la gloire de Dieu? Si tu ne vois pas la gloire de Dieu, déclare ses parents jusqu'à ce que ses parents puissent accomplir la vie. Tu n'as pas été rachetés pour les chèques, mais tu as été rachetés à un grand prix par l'eau du Seigneur. Ça, ce n'est qu'une introduction. Nous sommes entrés progressivement dans le message. Ça passe ou ça casse? Pardon? Ça passe. Que Dieu soit lui. Je vais parler maintenant. L'autre terme est le Saint-Glorieux de Jésus. Nous avons parlé du sang et le rôle du sang. Amen. On a parlé du rôle du sang sur le plan scientifique. On n'a pas encore parlé sur le plan spirituel. Bon, on va en parler. Maintenant, le terme est le Saint-Glorieux de Jésus. C'est notre grand terme. Et maintenant, il nous manque quoi? On n'a pas parlé du sang, on n'a pas parlé du gloire. Il nous manque quoi? Qui est Jésus? Amen. Amen. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Qui est Jésus? Donc la réponse que tu donneras par rapport à cette question déterminera ta grandeur. Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour les autres? Qui est Jésus pour ta vie? Amen. Amen. Nous n'avons pas encore que dans le vertu spirituel, mais j'aimerais bien que tu comprendes premièrement la définition de ce message et le terme de ce message et que tu comprendras de grand-chose. Qui est Jésus? Qui est Jésus pour toi? Excusez-moi parce que nous avons encore lu dans Matthieu 16 verset 13 jusqu'au verset 20. Vous allez lire jusqu'au verset 16. Matthieu 16 verset 13 jusqu'au verset 20. Vous allez lire le reste dans la maison parce qu'il va lire jusqu'au verset ici. Matthieu chapitre 16 verset 13 à 20. Jésus étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe, demanda ses disciples, qui dit-on que je suis moi, le fils de l'homme. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, l'air dit-il, qui dites-vous que Jésus? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le fils de Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es guéré Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas ta chair et le sang qui t'ont révélé cela. Et c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. C'est mon Père qui est dans le dossier. Qui est Jésus? Jésus a posé cette question à ses disciples de reconnaître qui était, qui il était. Jésus pendant trois ans et demi, il s'est mis à enseigner ses disciples. Il s'est mis à leur montrer le vertu du ciel. Qu'est-ce que? Qu'est-ce que je dis, je? Beaucoup de ses disciples avaient la réponse, mais n'avaient eu qu'une partie de la réponse. Amen? Amen. Amen. Donc je suis compliqué. Tous les disciples ont passé par la délibération, le autre engem dont tu es prophète, c'est bien Jean, tu es Jean-Baptiste puisque Jésus a a incarné toute la potentialité de la divinité Amen tous les prophètes qui sont venus avant Jésus et même ceux qui viennent après Jésus ont démontré de quoi Jésus est et a eu une seule partie Amen Amen les autres ont dit que tu es prophète les autres ont dit que tu es sange les autres ont dit que tu es livre les autres il y avait un homme Simon Pierre j'aime bien cet homme Simon Pierre malgré que Jésus a saigné cette idée Simon avait une autre dimension Amen Amen Simon voulait actuellement dans sa vie n'a pas voulu avoir des choses Merci Merci